Je suis pleinement satisfait, moi, parce que, bon d'abord c'est un succès, c'est au-delà de nos espérances, on a visiblement plusieurs milliers de personnes, c'est pas que des jeunes, d'ailleurs je veux dire, c'est ce qu'on cherche, nous des gens très expérimentés, moyennement, des gens qui peuvent rester très longtemps chez nous, mais aussi, pour moi ce qui est important, c'est qu'on a nos salariés qui animent et qui montrent ce qu'ils savent faire, et ça c'est aussi, eh bien, leur redonner aussi envie, dans l'entreprise aujourd'hui, dans Orano, globalement, moi je parle là du Orano du Nord-Ouest, que ça soit Orano Projet, TN, la logistique, Temis, ou bien sûr la Hague, ou la partie démantèlement, donc voilà, il y a ces deux côtés, et puis bon, bah pour nous, de toute façon d'abord nous, on a la conviction, on est fiers d'être dans le nucléaire, on est fiers aujourd'hui d'être chez Orano, la restructuration, elle est derrière nous, il faut continuer, je ne vais pas tenir un discours différent aujourd'hui que demain, c'est-à-dire qu'on doit continuer à se bouger, à être dans cette transformation, la compétitivité, on est fiers d'être dans le domaine de l'énergie, on le dit, nous, donnons toute sa valeur au nucléaire, c'est parce qu'on est fiers d'être, eh bien oui, contribuer à l'énergie sans impact sur le CO2, à côté d'autres énergies, nous, on n'est pas de façon humble, avec notre, comme on dit, un peu notre premium technologie, où on cherche à se développer dans, des fois c'est de la vente de technologie, des fois c'est plus vraiment du traitement, donc 850 embauches, dont 350 CDI, des alternants, des CDD, donc voilà, c'est... Vous vous attendiez à un tel succès ? Non, 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 j'espérais, je veux dire, on le fait, les équipes sont ultra motivées, ils ont avancé, vous avez vu quand même qu'on a communiqué assez largement, moi, comme je le dis, je préfère des mobilisations, en fait, pas forcément trop souvent, mais en fait, où, eh bien, j'allais dire, on y met le paquet, quoi. Clairement, c'est au-delà de mes attentes, moi, personnellement, et visiblement, j'ai échangé un peu avec toutes les équipes, c'est au-delà de nos attentes. Donc, on en est heureux, on est heureux que la filière nucléaire attire, Orano, voilà, cette nouvelle marque, c'est clair, ça nous fait aussi promouvoir la nouvelle marque, bon, je pense que maintenant, elle va commencer à être connue dans le territoire, au moins, voilà. Et en regard du succès, justement, aujourd'hui, comment allez-vous procéder pour la sélection future des candidats ? À la limite, je dirais, on a besoin, de toute façon, d'avoir un vivier qui grossit, quoi. Donc, d'abord, un, on voit qu'on parle souvent aussi d'attractivité du territoire, je pense qu'au-delà du nucléaire, au-delà du Rano, on peut dire que le territoire, c'est pas le frein non plus. Moi, je suis aussi vecteur, un chef d'entreprise dans le territoire. Bon, j'ai pas trop de craintes dans la sélectivité, parce que, de toute façon, notre idée de recrutement, c'est quand même, bien sûr, j'ai dit 850 cette année, mais on va pas, c'est pas pour s'arrêter l'année prochaine, hein, on a un flot, hein, parce qu'on a beaucoup de projets, bah, d'abord, il y a du renouvellement, mais aussi parce qu'on a des gros, gros projets, hein, on a investi actuellement 350, hein, millions d'euros, globalement, si je prends la plateforme Nord-Ouest, pas que la Hague, hein, globalement, donc c'est 350 millions dans l'année, hein, mais c'est à peu près ça sur plusieurs années, avec le démantèlement, avec toutes ces activités-là. On veut aussi pousser l'innovation, ça, c'est vraiment, nous, nous voulons être aussi au cœur de l'industrie du futur. Le nucléaire a finalement été, dans les années passées, pas mal en avance dans des systèmes d'innovation, on a peut-être perdu ce côté-là, et là, on veut être vraiment dans l'innovation. Si vous faites le tour, vous regardez, d'abord, la robotique, ça a été souvent, le nucléaire a été pas mal sur ces sujets-là, mais le digital, on a un gros potentiel, donc c'est aussi ça, je pense que, c'est aussi comme ça qu'on peut aussi attirer d'autres populations.